Le présent tutoriel a pour objet de vous présenter en termes simples les principes d'exploitation du vent sur un voilier et donc l'aérodynamisme qui le concerne. L'air est un fluide. Il s'écoule de manière laminaire, c'est-à-dire que les filets restent parallèles les uns aux autres, comme de l'eau qui s'écoule dans un tuyau. Et si on introduit un obstacle dans cet écoulement, selon sa forme, l'air va le contourner. Ce sera sans difficulté pour une voile, tout comme pour une aile d'avion ou d'oiseau. Et ceci jusqu'à une incidence limite optimale qui est de l'ordre de 15 à 17 degrés. Sinon l'écoulement est perturbé, c'est ce qui se produit lorsque un courant d'air rencontre un mur ou bien tout simplement un spi sur un bateau. Voici donc comment se présente l'écoulement de l'air de telle sorte à ce qu'il conserve son caractère laminaire. Mais en observant que l'écoulement le long de la face extérieure de la voile, l'extradosse, parcourt un chemin plus long que le long de sa face intérieure, l'intradosse. Il apparaît donc que l'état laminaire ne sera conservé qu'au prix d'une accélération sur l'extradosse, phénomène qui provoque une aspiration, représentée ici par le vecteur bleu, côté extradosse. Cette aspiration qui fait qu'un voilier avance, ou qu'un avion vole, ou qu'un oiseau puisse voler également. Voyons comment. Quand il s'agit d'un voilier, il s'agit bien sûr de faire en sorte que ce vecteur bleu soit le plus possible orienté vers l'avant. Le but étant, évidemment, d'avancer. Cet effet se décompose en deux forces. L'une représentée en vert, qui fait que le bateau avance. C'est l'objet essentiel de l'exploitation du vent sur les voiles. Et une autre qui est moins agréable, et moins utile, qui fait giter le bateau et dériver. Le bateau avance, pénètre donc dans la masse atmosphérique, et fait que l'on perçoit sur ce bateau un phénomène qui ressemble à l'existence du vent, d'une forme de vent, qui est liée à la vitesse du bateau, et que l'on appellera le vent vitesse. C'est ce que perçoivent les cyclistes, qui, dès qu'ils avancent, ont toujours l'impression qu'ils ont un vent contraire. Ce vent vitesse est toujours orienté dans l'axe du bateau et dans le sens inverse de son déplacement. Il va se combiner avec le vent réel, de telle sorte à déterminer un nouvel équilibre qui sera matérialisé par la girouette. Il s'agit du vent apparent. C'est ce vent apparent qui doit s'écouler de manière laminaire autour de la voile, de telle sorte à optimiser son fonctionnement. Ce vent réel peut changer quelquefois rapidement dans une rafale. Mais pour autant, l'accélération du bateau n'est pas instantanée. Il en est donc de même quant à son vent vitesse. L'équilibre des forces en jeu va changer et le vent apparent va sembler venir davantage sur le côté. On dit qu'il adonne. Le résultat visible, perceptible instantanément est souvent que le voilier gite brutalement. Il faut donc rétablir un équilibre harmonieux dans toute cette situation et l'une des solutions consiste à faire en sorte que le bateau vienne davantage dans le lit du vent. On va donc devoir l'offer. Une autre solution selon le projet de navigation que l'on a, autrement dit suivre une route bien précise consiste non pas à venir dans le lit du vent mais à ouvrir le plan de voilure. Quand le vent est de travers c'est-à-dire que le vecteur bleu est orienté vers l'avant du bateau et presque dans son axe il y a très peu de dérives et de gites et si le vent vient augmenter on se retrouve dans une situation qui est tout à fait semblable à celle que l'on a connue lorsque l'on naviguait auprès sauf qu'à cause des haubans on ne peut plus ouvrir le plan de voilure. Il reste alors deux alternatives où on remonte vers le vent mais ce qui s'accompagne d'une accélération assez spectaculaire ainsi que de la gite qui lui est assortie ou bien on abat autant que la force du vent le permet. Mais pourquoi abattre ? Le vent vitesse qui est toujours dans l'axe du bateau rappelons-le va venir en opposition du vent réel. Le résultat est que le vent apparent va diminuer et au final ce sera évidemment bien plus confortable. L'option qu'on retient est donc dépendante de choix celui de la destination qu'on veut atteindre parce qu'on a choisi une route à suivre ou de notre capacité à subir la force du vent. Dans tous les cas on fait au mieux. simultanément à la lecture de ces principes et toujours dans la limite du gérable à savoir les capacités taille du bateau force du vent etc. Il est plus efficace de naviguer le vent apparent de travers ou bien au large plutôt qu'au vent arrière. Dans les deux cas le vent faisant avancer le bateau restera proche de l'axe du bateau le vecteur bleu c'est confortable et il n'y a pas de gîte mais au large ce vecteur bleu sera plus important le vent sera plus fort on devrait donc avancer plus vite. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il reste donc aux skippers à faire les choix qui vont être optimisés en fonction de ces projets de navigation pourvu qu'ils soient bons. A bientôt !